Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamp ce soir, quatrième et dernière émission avec Ariane Mouchkine. Depuis mardi, vous l'avez peut-être entendu parler de ses débuts, de ses influences, de l'importance de Shakespeare à l'intérieur de sa démarche, de ses collaborations notamment avec Hélène Sixouse et Jean-Jacques Lemaitre. Aujourd'hui, dernière émission avec Ariane, toujours dans son antre, son lieu de travail, son lieu de méditation, son lieu de pratique, la cartoucherie de Vincennes. Comme vous êtes revenue à Shakespeare, vous allez peut-être un jour revenir aussi à Molière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime l'homme, mais... Oui, comme le film l'atteste. Oui, j'aime l'homme Molière et je ne vois pas ce qui... Je pense que Molière est très bien servi. à part par beaucoup, beaucoup de troupes et de jeunes ou Augustes. Et... On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais je ne sais pas tout de suite. Je ne l'ai pas dans mon... Nous ne l'avons pas dans notre... Dans nos projets, mais on ne sait jamais. Non, quelquefois, on s'est dit, en voyant les événements, il faudrait qu'on remonte Tartufe. Mais bon, je n'ai pas envie de remonter à ce spectacle non plus. Mais en même temps, il y a une continuité dans l'œuvre. Il y a une revisitation et puis il y a les captations qui permettent aussi à s'y aller à ceux qui ne viennent pas au théâtre. Alors, il n'y a pas une captation intégrale de Tartufe. Mais enfin, dans « Et soudain des nuits d'éveil », maintenant, on voit beaucoup, beaucoup d'extraits de Tartufe. On voit bien comment était le spectacle, oui. Est-ce que vous revendiquez la notion de patrimoine théâtral qui, par définition, est un spectacle vivant ? Mais il y a toutes les preuves de l'existence de ce travail par la captation. Oui, au début, j'étais snob. Au début, j'étais snob. Je ne voulais pas filmer nos spectacles, etc. Et un jour, j'ai vu un tout petit extrait, mais à peine deux minutes, du réviseur de Meyerhold. Il reste quelques images. Ça m'a tellement émue. Ce n'est pas énorme, c'est quelques secondes presque. Soit avec le petit doigt. Et cette trace, comme ça, de me dire que moi, je pouvais voir quand même une toute petite trace de ce maître. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, quand même, pour les étudiants en théâtre, pourquoi pas laisser des traces ? Après, ces traces seront jugées par la postérité, valables ou pas valables. Ce n'est pas à moi de décider. Ça vieillira, le théâtre, par la force des choses, puisque c'est l'art du présent, il vieillit. C'est ça, le danger des captations et tout ça. C'est toujours ça qui m'inquiète un peu. Il va y avoir, grâce à l'amitié de François Duplat, notre producteur, il a réussi à sortir 1789 d'un conflit procédurier. Très bien. Donc, on va avoir un DVD de 1789. Moi, je suis très contente. En même temps, je me dis, là, on va avoir le vieillissement d'une forme, d'un moment. Ça aura, c'est 70, ça aura 44 ans quand ça va sortir, un spectacle filmé et qu'on voit 44 ans après. Bon, bien sûr qu'il va y avoir des choses qui auront vieilli. En même temps, c'est une trace. C'est une trace d'un spectacle qui a beaucoup compté et qui, je vous dis, les gens jugeront de la qualité des traces. Donc, on s'est mis, en fait, c'est à partir de Tartuffe qu'on a commencé à apprivoiser la caméra, je dirais, ne serait-ce que pour nos répétitions. Donc, à filmer les répétitions et ensuite, à faire des, mais pas des captations, à en faire des vrais films. Sauf les éphémères où, comme la présence du public est tellement importante, j'ai accepté qu'on fasse une captation que notre chef opérateur Bernard Zitzerman a faite et qu'il a fait magistralement. C'est une très belle captation, c'est vrai. Sinon, moi, je n'aime pas les captations parce que dans la captation, on capte quoi ? On capte ce qui est, mais on ne capte pas ce que reçoit le public. Et alors que le cinéma permet de redonner ce qu'en font le public fait avec son œil. Parce que le public, vous faites des panoramiques, vous faites des travelling avant, vous faites des gros plans. Et quand on filme un spectacle, au fond, c'est ça qu'on devrait retrouver. Et ça, il n'y a que le cinéma qui peut le retrouver, ce n'est pas une captation. Mais vous ne vous revendiquez pas comme cinéaste. Quand vous faites votre Molière, vous êtes cinéaste. Oui, je n'ai pas à me revendiquer. Oui, quand on fait du cinéma, on fait du cinéma. Il n'y a pas à se revendiquer. Moi, je pense que le film sur du caravancé rail et celui du Fol Espoir, je pense que ce sont des vrais films. Je revendique ça, je pense que ce sont des vrais films. Monsieur Soubert, vous qui êtes si soigneux, ceci est un prêt. On en prend soin, c'est à ma femme. Ne vous inquiétez pas, monsieur Félix. Gabriel, va chercher la caméra. Le Fol Espoir était le nom de la plus belle guinguette des bords de la Marne. Elle était tenue par Félix Courage, un petit homme doué pour le bonheur et amoureux passionné de cet art encore naissant à l'époque, le cinématographe. C'est donc tout naturellement qu'il avait offert son personnel et son grenier, gratis, à une équipe de cinéastes. C'était les Lapalettes. Cette rupture est irrémédiable. Et Gabriel, frères et sœurs, et leur ami d'enfance, Thomas. Alors justement, vous parlez des naufragés du Fol Espoir, ça c'était l'avant-dernière création. Et vous parliez tout au début de ces entretiens de l'espace. On parlait du temps, mais vous soulignez qu'il y a aussi l'espace. Et alors l'espace, depuis très longtemps, vous l'avez apprivoisé d'une manière très particulière dans votre geste théâtral, Ariane Moushkine. C'est un plateau sacré, c'est un plateau très peu encombré, c'est un plateau qui peut figurer des montagnes, l'éloignement, le très proche, etc. Comment faites-vous pour définir une multiplicité d'espaces sur un plateau unique ? Et pourquoi ça cavale autant ? Pourquoi il y a cette impression de cavalcade souvent dans vos pièces ? Parce qu'il faut aller vite. Tout part quand même, je pense, d'un espace vide, mais pas stérile. C'est un espace vide qui appelle l'imagination des acteurs et qui appelle l'imagination du public. Donc effectivement, on a un plateau qui n'est pas très grand d'ailleurs, qui est assez grand, mais qui n'est pas immense, qui est vide, entouré de... Ça dépend de quoi ? Soit c'est une soie, soit ce sont des murs, enfin, ou des verrières, ou ça dépend de... Bon, il y a un espace. Dans le Fall Espoir, c'était le grenier de chez Félix. Mais il est vide, ce grenier. Il est à la fois plein et vide, c'est-à-dire qu'il est vide et il permet l'entrée de choses nécessaires à avancer dans l'histoire. Alors pourquoi ça cavale ? Ça cavale parce que je déteste les Noirs au théâtre. Je trouve que les gens n'ont pas payé pour voir du Noir. Et que je trouve que les changements de décor, c'est magnifique à voir, si c'est bien fait. Et que ça vous aide. D'abord, c'est une petite respiration pour le public. Ça aide le public à voir la machine du théâtre. Et la machine du théâtre et des acteurs. C'est-à-dire la machine du théâtre manipulée par des acteurs qui, eux, sont dans l'état de l'histoire au moment où elle en est, au moment du changement. C'est-à-dire qu'ils le font dans la jubilation au début de Macbeth, dans la légèreté, la célébration. Et peu à peu, dans une terreur grandissante, le chaos s'installant, etc. Donc, à la fois, on ne quitte pas l'histoire, on admet, on invite le public à voir, pendant quelques secondes, les entrailles de la machine théâtrale. Et moi, j'adore le fait que, voilà, quelqu'un arrive, il pousse un grand canapé rose, ta-ta-ta-ta, tac, ça s'arrête, hop ! On est dans une famille assez stochatique et on voit qu'il y a des enfants parce qu'il y a une poupée qui traîne par terre. Et tout d'un coup, Lady Macbeth France, et au fond, on est à quelques secondes d'un terrible massacre, voilà. Alors, évidemment, ces choses-là doivent être faites en courant parce que la rapidité attise l'attention et parce qu'on est poli. C'est une politesse que d'être rapide, quand même. Donc, voilà, ça a des raisons très matérielles et très théâtrales, au fond, c'est de ne pas vous ennuyer. De vous redonner le petit moment où vous avez le droit d'étirer vos jambes et, en même temps, de regarder quelque chose qui reste lié à l'histoire et qui est aussi intéressant. Alors que les changements de décors dans le noir, c'est quand même le comble de la tricherie. Alors, dans l'art du théâtre, vous utilisez évidemment la composition d'acteurs, l'art de la lumière, l'art de la musique, avec Jean-Jacques Lemaitre qui est présent physiquement sur l'espace du plateau, sur le côté. Mais il est là tout le temps et ça, je pense que c'est très important. Et puis, il faut parler des masques aussi chez vous. Oui, même si on ne les a pas utilisés depuis un moment, ils sont présents. Mais ils sont présents. Quelle est l'importance du masque ? Comment l'avez-vous découvert ? Pourquoi vous l'utilisez dans certaines pièces et pas d'autres ? Et même si vous ne l'utilisez pas, il est peut-être encore en lisière. Non, non, il est toujours en lisière, oui. Mais parce que je pense que c'est l'outil qui est là, même quand il n'est pas là. Un acteur est masqué. Il met le masque corporel et même transparent du personnage. Et du point de vue de la formation de l'acteur, c'est un outil magnifique. Parce qu'on ne peut pas être réaliste ou psychologique sous un masque. Voilà, tout simplement. On n'existe pas. Tant que le masque ne vous impose pas son corps, son rythme, ses réactions, on n'est rien. Et on souffre beaucoup. Il y avait un comédien qui disait, oh, quand il met un masque, il disait, oh, bonjour le peuplier. C'est-à-dire, il se prenait le masque, comme il disait lui-même, je me prends le masque comme un peuplier. Et tellement c'est douloureux quand ça ne vous donne pas la joie du jeu. Et ça, ça met un petit peu de temps. Ça met pour certains un petit peu de temps, vraiment. Et pour d'autres, beaucoup de temps. Et certains n'y arrivent jamais. Certains n'y arrivent jamais. Et c'est une exigence que vous formulez. Vous ne prenez pas d'acteurs qui ne sachent pas travailler ? Ah non, personne. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Il faut que nous, on fait du masque chez nous. On n'en fait d'ailleurs pas assez récemment. Non. Malheureusement, malheureusement, les acteurs arrivent sans en avoir jamais fait la plupart du temps. Ah donc, c'est vous qui leur donnez cet apprentissage-là ? Pour certains, oui. Pour certains, c'est ici qu'ils apprennent le masque. Et d'ailleurs, certains qui sont arrivés juste là pour le Fol Espoir et Macbeth, n'en ont pas encore fait parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'en faire. Impossible de ne pas parler des marionnettes non plus. Nos maîtres. C'est les vrais maîtres. Ah voilà, oui. Elles, c'est nos maîtres, oui. Il faut toujours se souvenir que les acteurs de Kabuki allaient voir les marionnettes pour s'inspirer de la gestuelle. Pourquoi faisait-il ça ? Pour échapper au réalisme. Pour trouver la musicalité du mouvement. Pour trouver la transformation du mouvement. Exactement comme les marionnettes essayent d'être le plus humaines possible, mais elles ne le sont pas tout à fait, puisqu'elles ne sont pas tout à fait humaines, les marionnettes. Donc, il y a dans leurs gestes une toute petite transformation, même un très grand marionnettiste. Il va nous enchanter, nous ensorceler, mais sa marionnette, elle sera d'autant plus belle qu'elle n'est pas tout à fait humaine. Et donc, les acteurs, les acteurs japonais qui savaient ça, je pense que les Chinois faisaient la même chose. Et bien, ils allaient voir les marionnettes. Et donc, plein de mouvements que nous trouvons, nous, rituels ou de ça, en fait, viennent des mouvements des marionnettes. Ce sont les maîtres. Absolument. On a un maître, tout à l'heure, vous me posiez la question sur les maîtres. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont le droit au nom de maîtres. D'abord, c'est ceux qui ont écrit pour nous, qui ont laissé des ouvrages qui nous racontent leur fulgurance, leur découverte, et qui nous confirment à nous des choses, comme Coppo. Coppo était un maître, mais lui aussi n'aimait pas qu'on le quitte. Donc, peut-être, il y a des gens comme Mayrold, des gens... Voilà, ça, ce sont des maîtres. C'est-à-dire, ce sont des gens dont l'œuvre est à étudier. Des gens qui, soit ont professé, comme Stanislavski, comme Coppo, comme Dulain, ensuite, et qui ont écrit pour nous. Et joué, c'est un maître pour vous ? Oui, moi, c'est quand même un maître joué. C'est-à-dire que je trouve que ces écrits doivent être sur la table de loge de tous les comédiens du monde. Écoute, mon ami, ça doit être dans nos poches. Ce n'est pas... D'ailleurs, attention, c'est épuisé. J'insiste, je demande aux éditeurs de rééditer Écoute, mon ami de Louis Jouvet, s'il vous plaît. Ne laissez pas... Il ne faut pas laisser ces petites bibles, il ne faut pas les laisser inédites, parce que c'est trop précieux pour tous les élèves. Pour nous, moi, je relis ce livre tout le temps. Tout le temps. Je relis Coppo très souvent. En ce moment, je lis les lettres entre Jouvet et Coppo. C'est parmi les plus belles lettres d'amour que vous pourrez lire. C'est parmi les plus douloureuses lettres de rupture que vous pourrez lire. C'est extraordinaire. C'est les lettres de Jouvet, quand il est, lui, à la guerre, pendant la guerre de 1914. Et Coppo, vu son âge, n'est pas à la guerre. Et Jouvet écrit des tranchées. Et il écrit en regardant autour de lui ses camarades. Et en fait, il les recrute pour la future troupe. Cette troupe rêvée par lui et par Jacques Coppo. Et donc, il décrit les hommes qui sont avec lui comme de futurs personnages. Ou il les enrégimente. Il fait de la propagande pour le théâtre. Sur le champ de bataille. C'est absolument extraordinaire. Et on voit l'amour. L'amour réel. Un amour. Et d'ailleurs, ils se disent, je t'aime. Ils sont unis par cette passion du théâtre. C'est un immense amour. Et peu à peu, bon, il y a l'éloignement, la trahison. Et ça donne à peu près des lettres de chagrin d'amour qui, moi, me font pleurer. De la peur de Coppo, le chagrin qu'on ressent, Coppo, parce qu'il est trop possessif, parce qu'il est trop... Justement, parce qu'il ne sait pas laisser partir. Ce qui est quelque chose que je comprends très bien. C'est un livre extraordinaire. Vraiment, lisez ça. C'est les lettres entre Jouvet et Coppo pendant la Première Guerre mondiale. C'est un chef-d'oeuvre. Vraiment. De la mort de Louis XVI à l'avènement de Louis-Philippe. De 1793 à 1830. Entre la suite du mariage de Figaro de Beaumarchais, écrite en 1792, et la nuit vénitienne d'Alfred de Musset, représentée en 1830, le théâtre français, il faut le dire, a traversé une des périodes les plus désolées et les plus désolantes de son histoire. La Révolution, le Directoire, le Consulat et l'Empire, y compris le règne de Louis XVIII, illustrent d'une façon éclatante à quel point l'art dramatique est incompatible avec les désordres ou les innovations de la politique. Il n'est que de considérer les oeuvres produites durant ces 40 années et le comportement des trois participants du théâtre, auteurs, acteurs et spectateurs, pour juger du danger qu'encourt la dramatique lorsque la scène devient une tribune. L'aube de la Révolution vient de se lever, tous les espoirs sont permis. Les comédies de l'Armoyante, de Diderot et de Nivelle de la Chaussée paraissent aux nouveaux citoyens d'une fadeur écœurante. Ces oeuvres, désormais, sont condamnées et rejetées dans ce qu'on appelle dédaigneusement l'Ancien Régime. Le théâtre éprouve un grand élan de rajeunissement et de ferveur, un enthousiasme libérateur. Liberté, libération sont les mots courants de la conversation. L'esprit est libre. Le siècle va sans doute pouvoir produire à nouveau des corneilles, des Molières et des racines. Et vous, quels sont vos plus grands chagrins ? Ah mais je pense que, à part des choses dont je ne vous parlerai pas, c'est effectivement le départ de certains. Mais j'ai appris. J'ai appris à m'en remettre. Et j'ai appris que ces chagrins, je l'ai été pas seulement d'amour, que c'était aussi quelque chose qui était de la jalousie ou de la possession et que ça, il fallait m'en débarrasser. Et comment on rentre chez vous ? Par les fenêtres. J'ai une théorie selon laquelle les gens qui veulent vraiment rentrer au soleil finissent par rentrer. En nous aidant, en étant au bar. Il y a des gens que je découvre, dont je ne sais même pas encore le nom, qui sont déjà là depuis un mois. Et ils rentrent, quoi. Alors après, c'est pas tellement de rentrer, c'est de rester le problème. C'est ça. Mais on est assez ouvert. On peut venir au soleil, rester un moment, aider, voir. Il y a des moments où je suis obligée de dire non, parce qu'on est trop. Mais c'est assez ouvert. Après, on reste, si on est indispensable, au fond. Tout d'un coup, quelqu'un est là et quelqu'un est devenu indispensable, est devenu précieux, aimé. Et à ce moment-là, il commence à faire ses preuves en tant que quelque chose. Pas que comédien, d'ailleurs. Et puis, non, ce sont des passages, des gens qu'on retrouve ensuite dans leur pays, en tournée, et qui font leur vie, théâtrale ou pas. Et qui, souvent, se souviennent de ce passage comme étant un moment joyeux et important. Peut-être pas toujours, je ne sais pas. Oui, mais il y a celles et ceux qui restent, et qui sont là depuis le début. Ah oui, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont depuis là, depuis presque, oui, 40, nous avons 50 ans. Il n'y a personne qui est resté depuis 50 ans, mais il y a des gens déjà depuis plus de 38 ans. Et vous exigez la vie commune ? Comment ça, j'exige quoi, la vie commune ? Vous voulez dire qu'on est tous dans un grand lit, ici ? Non, je veux dire qu'il y a des personnes qui disent que travailler pour Ariane, c'est vivre avec Ariane, le jour, la nuit, c'est remettre en question toute idée reçue sur le spectacle en cours. Non, c'est travailler au Théâtre du Soleil, j'insiste là-dessus, travailler au Théâtre du Soleil, ça ne veut pas dire seulement travailler avec Ariane, ça veut dire aussi travailler avec les autres du Théâtre du Soleil. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, Laure, j'avoue, on travaille beaucoup. Tout le temps ? Oui. Quand on est là, on travaille tout le temps. Parce que nous avons cette responsabilité. J'allais dire, on reçoit de l'argent pour ça. Je répète, on touche des fonds publics. Pas assez à mon goût, mais on touche quand même des fonds publics. Donc c'est une responsabilité. Je travaille avec l'argent de gens qui payent leurs impôts. Nous travaillons avec l'argent de gens qui payent leurs impôts et qui ne viennent pas nous voir, en plus, pour la plupart. Donc, avec ça, c'est travailler. On me demande de travailler. On ne me demande pas de discuter. On me demande de travailler. On me demande de recevoir des spectateurs. On me demande de former des jeunes spectateurs. Voilà. Donc on travaille beaucoup. Ça, je ne vais pas le nier. Maintenant, je n'exige pas du tout. Nous avons aussi nos vies privées. Nous avons aussi nos familles. On vit 12 à 14 heures par jour, parfois, ensemble. Mais on ne vit pas tous toujours ensemble. On ne vit pas ensemble. Nous partageons ce moment très important dans la vie d'un être humain, qui est son travail. Je répète, travail que personne ne nous force à faire. Que nous choisissons tous les uns après les autres, jour après jour. On choisit de faire ça. Vous savez, quand on dit... Myriam Azincott, un jour, était déguisée dans un personnage absolument adorable. Elle vient me voir. Elle venait de trouver ce personnage. Elle me regarde. Elle était très drôle. C'était un personnage très, très drôle. Et elle me dit, regardez, Madame Nouchkine. Parce qu'en répétition, moi, je les appelle, Monsieur Untel. Voilà. Elle me dit, regardez-moi, Madame Nouchkine. Et en plus, on est payé. Et c'est vrai. C'est-à-dire, comment dire, je paierais pour faire ce travail. Donc parfois, oui, au fond, parfois, on paye. C'est-à-dire, on paye de nous-mêmes. Donc on travaille beaucoup. Nous ne vivons pas tous ensemble, chacun. Et parfois, il y a des périodes de notre vie où on vit ici, oui, des périodes où on n'a pas de logement ou des choses comme ça. Mais c'est toujours au contraire des moments où le soleil est là pour, comment dire, pour nous tirer d'affaires. Avez-vous des enfants ? Biologiques, vous voulez dire ? Non, biologiques, je n'ai pas d'enfants. J'ai des enfants non biologiques. Voilà. Est-ce que ce sont des héritiers ? Des héritiers théâtraux ? Il y en a. Oui, oui, je pense que parmi ces enfants biologiques, il y a des gens qui font déjà du théâtre, et fort bien. Et il y en a peut-être qui font du théâtre plus tard. Mais ce n'est pas forcé. Je vais être un peu comme mon père. Je vais leur dire, mais trouve un travail sérieux. Donc vous ne les encouragez pas forcément ? Si, en fait, je crois que si. Voilà. Je crois qu'inconsciemment, je ne leur cache pas que je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Oui. Voilà. Vous le pensez, ça ? Pour moi, oui. Enfin, je... Non, je ne pense pas que c'est le seul métier du monde. Je pense qu'il y aurait certainement des façons de faire de l'architecture, ou même certaines façons de faire de l'agriculture, ou de la menuiserie, voilà, qui pourraient être le plus beau métier du monde. Il y a des métiers manuels. Ça, c'est un autre débat sur la revalorisation du travail manuel. Moi, ici, je travaille avec des gens qui ont du génie dans leurs mains. Et j'avoue, non seulement ils nous sont aussi précieux que ceux qui ont du talent sur scène, mais moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup et qui me tente. C'est-à-dire, je... Parfois, quand on me dit, qu'est-ce que vous auriez fait ? C'est vrai que je dis architecte, chose comme ça, mais, ouf, je me dis parfois, charpentier, menuisier, voilà. Souvent, je regarde cavé, soudé, et c'est tellement beau à voir, et il fait ça si bien, je lui dis, tiens, la soudure, c'est beau quand même. Enfin, il y a quelque chose dans les travaux manuels, artisanaux, pas à la chaîne, pas abrutissants, mais le travail créatif et bien fait manuel, que j'aime regarder, et parfois, je me dis, tiens, j'aurais bien aimé faire ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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